La politique RSE d'une entreprise, c'est-à-dire la responsabilité sociétale et environnementale, c'est la prise de conscience de l'impact que la société a sur son environnement et sur la société. Donc évidemment c'est une stratégie transversale de l'entreprise, ça va des petites actions de chacun, recycler de papier, travailler dans des bâtiments passifs, aussi au choix des sous-traitants et au sourcing puisque les achats ont eu un poids très important dans les stratégies RSE des entreprises. Donc nous par exemple chez Bragar, nous choisissons de travailler avec des fournisseurs et des sous-traitants qui signent évidemment notre code de conduite, c'est-à-dire qui s'engagent à respecter les règles de base de l'Organisation Internationale du Travail. Donc en fait nous cette collection éco-responsable, on ne l'a pas fait à la base pour répondre à un phénomène de mode. On a fait cette collection-là parce qu'on voulait simplement montrer notre engagement, confirmer notre engagement éco-citoyen vis-à-vis de la planète et vis-à-vis de l'humain, parce que forcément si on fait du bien à la planète, on fait du bien à l'être humain, donc on fait du bien aussi à nos clients. Donc cette collection Green Label, on l'a conçue de façon minimaliste, avec des formes simples, sobres, de façon à ce qu'il y ait une certaine transparence pour affirmer cette éco-citoyen vis-à-vis de l'économie. Nous notre engagement il passe aussi par une implication locale. On travaille dans les Vosges, on a la chance de travailler dans une région qui a un ADN textile très marqué, on a encore des tisseurs, des endos glisseurs juste à côté de nous. Donc on travaille avec eux pour développer aussi des qualités qui correspondent exactement à nos besoins. Des cotons bio, des polyesters recyclés, par exemple à base de bouteilles de plastique, ou des fibres naturelles comme le Tencel, qui est une fibre à base de cellulose, d'eucalyptus, avec des propriétés thermo-inulatrices antibactériennes, qui offrent un repassage facile, qui sont des fibres consommatrices en nous. Et puis par la suite, la collection va s'étoffer, on va développer de nouveaux articles, et en ce moment par exemple on travaille sur plusieurs projets, dont des projets qui nous tiennent vraiment à cœur en ce moment, c'est essayer de recycler nos rebuts, nos vestes, nos articles défectueux, nos chutes de tissus. Donc on a conçu, il y a très peu de temps, c'est tout chaud, c'est tout frais, ça vient de sortir, ça sort la semaine prochaine dans les boutiques, des pochettes pour ranger nos masques. Alors vous pourrez trouver deux sortes de pochettes, des pochettes pour ranger un masque, ou pour ranger deux masques, qui seront faites dans des vestes défectueuses. Donc on a carrément coupé dans les vestes, et on a fait ces pochettes, donc il n'y en a aucune qui est pareille. Elles sont toutes différentes, parce qu'une fois prise dans une veste, une fois prise avec des boutons, une fois cousue avec un zip, une fois cousue avec des pressions, et c'est ce qui fait le charme et l'authenticité de cet article.